Vendredi 8 octobre 2021, Jean-Luc Rechman a dévoilé une toute nouvelle étoile mystérieuse dans les 12 coups de midi sur TF1. Après le départ de Bruno, le meilleur candidat dans l'histoire du jeu, Loris va donc tenter de réaliser le même exploit. Un défi de taille. Vendredi 8 octobre 2021, Jean-Luc Rechman a retrouvé les téléspectateurs de TF1 pour un nouvel épisode des 12 coups de midi. Après avoir passé 9 mois auprès de Bruno Orcad, détenteur du record mondial de participation dans un jeu télévisé mais aussi d'une cagnotte de plus d'un million d'euros, l'acteur emblématique de Léo Matéi a accueilli Loris, étudiant de 20 ans, nouveau maître de midi depuis le 5 octobre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le futur cardiologue a fait sensation en décrochant sa première étoile mystérieuse seulement deux jours après son arrivée. Malheureusement, le 20 octobre, Loris est éliminé avec une cagnotte en poche de 94 596 euros. Après le passage d'Amélie, éliminée le 22 octobre, c'est au tour de Kylian de tenter sa chance. Qui se cache derrière cette nouvelle étoile mystérieuse ? Pour l'heure, plusieurs arbres, le bras d'un serveur de restaurant ainsi qu'une assiette couverte d'une cloche, un gros bidon jaune, une vache et des rochers en bord de plage sont apparus sur le grand écran de l'étoile mystérieuse. Loris, lui, avait proposé qu'Admerade, Jules, Soprano, Bichente Lizarazu, Fernandel, Fabienne Cara, Patrick Bosseau, Daniel Auteuil ou encore Gérard Depardieu. Amélie avait quant à elle proposé Michel Galabru. Kylian a lui proposé Patrick Timsit. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. La cagnotte du nouveau maître de midi s'élève donc à 150 euros. Merci. 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 Merci.